Bonjour Kaori, j'espère que tu as passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 30 juin. 30 juin, non, nous sommes le lundi 30 juillet. Dans deux jours, nous serons le 1er août. Donc ça passe très très vite. Voici donc le résumé du dernier cours qui s'est passé le 26 juillet. Don't pay attention to the time because my clock, the clock on my computer is off, completely off. So anyway, donc ça c'était pour le 26 juillet. I sent you already, you know, a long time ago the recording for July 19th. It was on a different platform. It's called the P-Cloud. But I'm currently putting it on YouTube, just in case you haven't seen my link. So anyway, les températures en France sont très hautes. Donc ils faisaient dernièrement 36 degrés Celsius à Paris. Donc c'est très 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 élevé. Ce n'est pas normal. Moi quand j'étais petite fille, j'allais en été, le mois de juillet et le mois d'août en Italie. Et ils faisaient 40 degrés. Donc c'était un peu normal en été en Italie. Mais 36 degrés à Paris c'est trop, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas la ventilation, donc le AC, il n'y a pas ça en France, sauf dans les nouveaux appartements. On peut installer la ventilation bien sûr, mais généralement il n'y a pas de ventilation. Ce qui est dangereux c'est la chaleur pour les jeunes enfants et les personnes âgées. 11 ans, 13 ans, il ne faut pas vivre dans le passé. On avait parlé de quelque chose, j'ai oublié. Je suis désolée, on avait parlé de choses que l'on fait à 11 ans, à 13 ans. Je pense que c'était lié à l'école, je ne me souviens plus, je suis vraiment désolée. Mon mari est mexicain, donc le Mexique a été complètement anéanti par le christianisme. Et maintenant quand tu vois la culture mexicaine, ils sont très très religieux. Mais ce n'est pas une religion qui date des Mayens, des Aztèques, des Olmecques, etc. C'est une religion qui a été apportée par les Espagnols. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, nous avions fait la communication, page 64. Il va falloir que je réouvre le livre, parce que j'ai dû redémarrer mon ordinateur. Donc, communication, hop, progressive. Et c'est le niveau intermédiaire, donc c'est le livre vert. Nous avions parlé de cinéma, acheter des tickets, comment faire pour acheter des tickets. Il y a un peu des petits problèmes dans le dialogue. Et je t'avais demandé si tu aimes le cinéma. Tu m'as dit oui. Tu aimes les comédies. Quel type de salle, les types de salles, the type, le type de salle que tu aimes. Par exemple, en France, on a des grosses salles qui s'appellent UGC. On n'a pas Cinémex, je ne pense pas. Et on a aussi des salles indépendantes. Ça, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Et le cinéma, ce n'est pas cher comparé au tarif aux Etats-Unis. Ça, c'était pour quelqu'un d'autre. Ça s'ouvre. C'est-à-dire, 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 it means, meaning. Je n'aime pas quand les films sont doublés. Non, je n'aime pas ça parce que ça donne une autre personnalité au film et à l'histoire, au personnage. Je préfère regarder les films dans leur langue originale, avec des sous-titres, peut-être. Mais, généralement, j'aime le son original. J'ai eu un petit problème avec QuickTime. Donc, je vais lier... Je vais linker les deux vidéos. Donc, la première vidéo a crashé, mais elle est toujours ici. C'est-à-dire, 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 meaning, in a nutshell, in a few words. Je n'aime pas quand les films sont doublés, dubbed. Moins de 18 ans, donc on a des réductions pour les moins de 18 ans, les étudiants, les chômeurs, les personnes âgées. Donc, les jeunes, les étudiants, les chômeurs, unemployed. Les personnes âgées, on paye pas. Bon, généralement, après 65 ans, je ne me souviens plus. On peut payer en espèces, cash, une carte bleue, debit card, credit card. It's rare that people pay everything with a credit card in Europe. So, it's mostly like a debit card. Donc, une carte de crédit, une carte de débit. What does VF mean? Version française. Qu'est-ce que ça veut dire, VF? Vouloir dire, vouloir dire, it means, the transition is to mean, mean. Comment est-ce qu'on peut acheter des billets de théâtre? Est-ce que je dois réserver des places de cinéma? OK. How do you buy the theater? You know, there is a store. It's like a bookstore as well. It's called La Fnac, F-N-A-C. It's everywhere in France, and you can buy your whatever tickets, shows, whatever shows you want to see. Est-ce que je dois réserver des places de cinéma? Do I have to reserve the cinema seats? It depends if it's for a premiere, OK, if it's like exceptional, something different. Je ne comprends rien. It's like I don't get anything. You know, forget about your explanation. I really don't get anything. Je ne comprends rien, nothing. On peut également les acheter en ligne, online, les acheter sur place, on site. Je vais tout acheter sur place. I'm going to buy everything on site, dans les journaux, on the newspaper. So, les publicités sont des commerciants, des ads. Le train en France s'appelle la SNCF, la Société Nationale des, ah, I forgot d'ici, ferroviaire. RER, c'est le train autour de Paris et à Paris. Unions, ce sont les syndicats. Very strong in France, very weak in America because of the lobby. So, let's get started with la page 64 de Communication Progressive du Français. C'est le livre vert. C'est le niveau intermédiaire. Et c'est la page 64. I hope it's not going to crash because I hate doing this stuff. And I have like five recordings to make still. So, sometimes it's a bit depressing. Ok, donc la page 64, ça arrive. Voilà, donc il y a deux parties. Là, je vais lire. Comment ça marche ? Le cinéma. Roberto, Félix. Donc, on a deux personnages. Je ne comprends rien au système en France. Comment on fait pour acheter des billets ? Est-ce qu'on doit les acheter à l'avance ? Ça dépend. Voilà, c'est typiquement français, ça dépend. Attends, je t'explique. Dans certains cinémas, tu peux acheter tes billets à l'avance. Mais pour le jour même. Et à quoi je le vois ? Comment je peux le savoir ? Il y a une petite affiche, spectateur muni de billets ou spectateur sans billets. Si rien n'est marqué, tu dois faire la queue pour acheter ton billet et entrer tout de suite. Deuxième caractéristique de la France, faire la queue, faire la queue. Ne te plains pas. À Paris, par exemple, tu as plus de 100 cinémas, chacun avec plusieurs salles. Tu peux voir des films français, espagnols, japonais, américains, chinois, africains. Presque tous sont en VO. Qu'est-ce que ça veut dire en VO ? En version originale, c'est-à-dire dans la langue d'origine du film. En italien, pour un film italien. En japonais, pour un film japonais. Tu peux lire les sous-titres en français. Et donc, si ce n'est pas en version originale, c'est en VF. Voilà, c'est ça, en version française. OK, so I don't get anything about the system in France, the French system. How do we buy tickets? Do we have to buy them in advance? It depends. There we go. It's typically French. It depends. Wait, I explain. In some movie theatres, you can buy the tickets in advance, but for the same day. And how do I see that? How can I know that? There is a small sign, spectateur, you know, spectateur, with a ticket. Muni is like with a ticket. A spectateur without. If nothing is written, you have to queue or to wait in line to buy a ticket and enter right away. Second characteristic in France, or France, is to wait in line. Don't complain. In Paris, for instance, you have more than 100 cinemas, because each with several rooms, I guess, in salle, I'm pretty sure there is another word for it, but rooms, large rooms. You can see French movies, Spanish, Japanese, American, Chinese, African. Almost all of them are in original version. What does that mean, view? Original version. Meaning, in the original language of the movie, in Italian for an Italian movie, in Japanese for a Japanese movie. You can read the subtitles in French. And then, if it's not in original version, it's in VF. Here we go. That's it in French version. OK. Comment le dire? Je ne comprends rien à. Je ne comprends rien au système. So, I can become a, o, a, la, a, l'apostrophe, o, with an ex. We have a noun. OK. Je ne comprends rien au système. Je ne comprends rien à la cuisine irlandaise. Whatever. Comment on fait pour cuisiner, pour parler, pour faire? So, je ne comprends rien à plus un noun. Comment on fait pour plus un verb? Je vais vous expliquer. Je vais, pardon, je vais t'expliquer comment ça marche. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit bouger la table de cette manière? Est-ce qu'on doit aller là-bas en prenant le bus? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit prendre le taxi pour aller au Louvre? Est-ce qu'on doit prendre le RER pour aller au Louvre? You ask how to do something. Pour aller, OK? Alors, pour aller au Louvre, tu dois ou vous devez prendre le bus. Vous devez prendre le taxi. À quoi je le vois? Comment est-ce que je peux le voir? C'est un peu compliqué. How do I say it? How do I understand it? There is an idea of understanding something. It's a bit complex. It's a bit more complex. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Vouloir dire. Attendez, wait, je vous explique. Attends, je t'explique. Pour moi, pour moi. Tu peux, vous pouvez. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Meaning, yes, you can take the bus to go to the Louvre. Oui, vous pouvez prendre le bus pour aller au Louvre. C'est-à-dire, acheter un ticket de bus pour aller au Louvre. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, les petits exercices. Roberto trouve qu'il est compliqué d'aller au cinéma en France. C'est vrai. On ne peut jamais acheter le billet à l'avance. C'est faux. On fait souvent la queue en France. C'est vrai. On peut voir 100 films par jour à Paris. You cannot see one. I mean, if you want. But there are 100 different movie theaters in more than that, actually, in Paris. So, c'est faux. Numéro 4, c'est faux. Numéro 5, on peut voir à Paris des films de différentes nationalités. C'est vrai. Et tous les films sont en VO. Non, il y a des versions françaises aussi. Donc, on va dire, c'est faux. Je ne comprends rien à ce système. Je vais t'expliquer. Comment je peux savoir si je dois acheter un billet à l'avance ? C'est écrit sur l'affiche. L'affiche sign. Est-ce que je dois faire la queue ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire TR ? Ça veut dire tarif réduit. À quoi je vois que je peux payer par carte bancaire ? Tu vois le sigle CB, carte bancaire. The sigle is like the logo, basically. Quelle expression pouvez-vous utiliser dans les situations suivantes ? Vous demandez la signification de VF. Qu'est-ce que ça veut dire VF ? Vous demandez comment on achète des billets de théâtre. Comment est-ce qu'on achète ? Où est-ce qu'on achète des billets de théâtre ? Tiens, on va dire ça. Vous demandez si on doit réserver des places pour le cinéma. Doit-on réserver des places pour aller au cinéma ? Vous dites que vous ne comprenez pas le fonctionnement. Je ne comprends rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire VF ? Comment achète-t-on des billets de théâtre ? Où achète-t-on des billets de théâtre ? Doit-on réserver des places pour le cinéma ? Et je ne comprends rien. Est-ce qu'on doit réserver pour aller au cinéma ? Ça dépend. Si c'est un film exceptionnel, en première, en réservé, on peut. Mais on ne doit pas forcément. Ce n'est pas obligatoire. Est-ce qu'on fait souvent la queue au théâtre, au cinéma ? En France, oui, partout. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des billets pour un match de football ? On les achète en ligne ou à la FNAC. Il y a des endroits pour ça. Ou au stadium. À la télévision, est-ce que les films sont en VO ? Ça dépend. Ça peut arriver, oui. Comment est-ce qu'on peut connaître les programmes culturels ? En ligne, Internet, la télévision, il y a beaucoup de moyens. Voilà. Donc, la prochaine fois, on va commencer les transports en commun. D'accord ? On arrête ici. Tu passes un très bon mardi, mercredi. Et on se voit donc jeudi à 7h. Je t'ai envoyé la facture pour ce mois-ci. Et donc, fais-moi savoir si tu as des questions. Allez, à très bientôt, Kaori. Bonne nuit. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada